Il y a beaucoup de vies marines, ça grouille partout. Lorsqu'on voit une baleine, c'est seulement une partie de la vie, en fait, qu'il y a dans cet endroit-là. Les baleines viennent ici parce que c'est riche, parce qu'elles ont besoin de faire leur plein d'énergie. Et c'est ici, à la confluence du Saguenay et de l'Estuaire du Soleil, qu'on a décidé de faire un parc marine, donc une aire marine protégée. Ce grand projet de recherche, c'est vraiment d'aller chercher de l'information inédite et complémentaire à ce qu'ils vont chercher pour améliorer vraiment notre compréhension des sources d'alimentation des différentes espèces de cétacés dans l'Estuaire. D'utiliser les nouvelles techniques d'ADN environnemental et l'étude des écosystèmes marins à l'aide de l'hydroacoustique. À partir de récoltes d'échantillons d'eau, filtration de cette eau-là, on peut récupérer de l'ADN et en faire l'analyse. Ce type d'analyse-là d'ADN environnemental peut permettre, par exemple, de détecter la présence de toutes les espèces qui ont un endroit donné. Pour les années à venir, si on veut vraiment rétablir les espèces en péril, comme le belugas du Saint-Laurent, la voie de l'avenir, c'est vraiment par la protection des habitats sensibles. Souvent, on dit qu'on apprend de nos erreurs, mais je pense qu'on peut aussi apprendre de nos succès. Par la mesure du possible, qu'on travaille ensemble, on est capable de vraiment courir des écosystèmes marins. Sous-titrage Société Radio-Canada